Générique ... Je suis Bernard Comand, écrivain, éditeur et responsable des éditions du Seuil des œuvres et des publications de Roland Barthes. Et dans les fragments d'un discours amoureux, le best-seller de Roland Barthes, j'ai choisi le fragment « L'attente » parce que j'en garde un souvenir particulièrement évocateur de la première lecture que j'avais faite de ce texte à sa sortie en 1977. L'attente. Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour. 1. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans « Erwartung », « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel, je n'ai pas le sens des proportions. 2. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, « Seul acteur de la pièce est pour cause », je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire ? Angoisse de conduite. Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il, elle aurait bien pu. Il, elle, c'est bien. Ah, si elle, il pouvait être là pour que je puisse le reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'atteins, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a saine. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas, sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Elle a ses moments morne. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé des réalités. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. 3. L'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdiction menu, à l'infini, jusqu'à l'inavoable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même, pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce qu'on me téléphone, pour la même raison. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la mère. Toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente, des impuretés d'angoisse. Car l'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois ainsi dans un fauteuil, à portée de téléphone, sans rien faire. 4. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée, et je le recrée sans cesse, à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où j'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone. À chaque sonnerie, je décroche en hâte, je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus, et je reconnais sa voix. J'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'important qui me réveille de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouettes, est de la sorte, dans un premier mouvement, reconnue. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et, à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal, à sa jambe amputée. 5. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Dans le transfert, on attend toujours, chez le médecin, le professeur, l'analyste. Bien plus, si j'attends à un guichet de banque, au départ d'un avion, j'établis aussitôt un lien agressif avec l'employé, l'hôtesse, dont l'indifférence dévoile et irrite ma suggestion. En sorte qu'on peut dire que, partout où il y a attente, il y a transfert. Je dépends d'une présence qui se partage et met du temps à se donner, comme s'il s'agissait de faire tomber mon désir, de lasser mon besoin. Faire attendre, prérogative constante de tout pouvoir, passe-temps millénaire de l'humanité. 6. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, » dit-elle, « lorsque vous aurez passé cent nuits à m'attendre, assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais, à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada